Mon cher Attique, on est très heureux à l'idée de t'entendre et je te propose de commencer autour du fait que tu as grandi à cheval entre trois cultures, le monde persanophone, le monde arabe et le monde indien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est quand même pas fréquent ça, c'est pas à cheval, c'est à tricheval. Oui, écoute, pour ça, en effet, il faut que je parte trop loin, non seulement de mes origines à moi, mais aussi de ma culture, complètement. Évidemment parce que dans l'imaginaire médiatique, l'Afghanistan, c'est ce pays-là, toujours même on le confond avec des pays arabes. Alors que nous, tout le problème de ce pays et même la caractéristique de sa culture vient justement de sa position géopolitique très, très particulière qui définit non seulement ma caractéristique à moi, mais aussi de ma culture et la manière dont on raconte des histoires. Toute notre littérature, toute notre pensée est forgée justement par cette position. Alors, comme vous savez, l'Afghanistan, c'est entre l'Inde, l'Iran, la Chine et le Tadjikistan, la centrale. C'est qu'avant l'arrivée de l'Islam, bien sûr, c'était un pays, le nord, c'était un pays zoroastrien, le sud bouddhiste. Et ensuite arrivent les Grecs, donc troisième siècle, quatrième, troisième siècle. Alors imaginez, donc déjà la symbiose de deux cultures, c'est-à-dire zoroastrien et bouddhiste, ça crée un dégât. Pourquoi ? Parce que vous savez, zoroastrien était bien avant le bouddhisme, dans ce pays-là. Zoroastrien, c'était le septième siècle, certains disent que non, c'est le onzième siècle avant Jésus-Christ, mais c'est le septième. C'était eux vraiment le fondateur de la pensée dualiste. C'était zoroastrien, zoroastrien. Donc c'est-à-dire jour et nuit, le bien et le mal, etc. Donc la pensée dualiste est née avec zoroastrien, dans cette région, bien sûr, qui n'était pas encore en contact avec le monde grec. Donc, et de l'autre côté, arrive le bouddhisme, et que le bouddhisme, lui, alors, c'est contre le dualisme. Ce que cherche le bouddhisme, c'est justement l'unité, la cohérence. Donc, un pays comme l'Afghanistan se trouve entre ces deux pensées presque contradictoires. Première chose. Ensuite, lorsque les Grecs arrivent, évidemment, ils ont, quand on détruit la pensée zoroastrienne, même comme les sites zoroastriens en Iran de l'époque. Et une fois qu'ils arrivent en Afghanistan, ils restent là-bas. Eux, par contre, apportaient, oui, la pensée grecque dans ce pays-là. Quand on regarde l'architecture de cette époque dans ce pays, et puis les sculptures, on voit ce mélange entre l'art grecque et l'art bouddhiste. Ce qui a donné, justement, une civilisation assez particulière, qui n'existe nulle part ailleurs que dans le sud d'Afghanistan. L'art Gandhara, ça veut dire l'art greco-bouddhique. Donc, alors, encore une fois, les Grecs qui ont détruit justement la pensée zoroastrienne, qui est la pensée dualiste, mais ils sont venus avec leur pensée, justement, avec les décotomies qu'on connaît dans la pensée grecque. Encore une fois. Mais leur symbiose était quand même magique. On voit, par exemple, dans les bouddhas de Bamiyan, détruits par les talibans. Justement, on voit les bouddhas, mais avec l'apparence et la tenue et l'allure d'Apollon. Donc, ça donnait ça. C'est-à-dire, autrement dit, c'est un peu la forme était très grecque, mais le contenu, la pensée, très bouddhiste. Il y avait un mélange de ça. Donc, à cela, septième siècle, huitième siècle, arrivent les Arabes. Donc, avec les Arabes, bien sûr, arrive la pensée néo-palatonique, bien sûr, et ça aussi a influencé. Donc, ce qui a donné, d'une certaine manière, trois sortes de récits. Il y a, évidemment, un récit qu'on voit un peu partout. Mais ici, c'est très, très catégorique. Il y a pensée épique. Le premier livre qui a été écrit, on dit que c'est notre odyssée à nous, notre odyssée, il y a à nous, qui est le livre des rois, écrit au 11e siècle. Et ensuite, vient la pensée, justement, lyrique. Donc, avec, évidemment, l'histoire d'amour, etc. À cela, s'ajoute la troisième école, qui est l'école mystique, mysticopense, qui est judo-crétano-musulmano-bouddhiste. Donc, c'est assez mélangé. Alors, en effet, face à tout ça, ça crée quelque chose, une symbieuse complexe, qui rend aussi nos récits et nos poésies un peu complexes. Contrairement à beaucoup de pays, là, où vraiment, les contes étaient des contes de plus en plus authentiques, simple avec un regard de profond mais là-bas nos contes aussi deviennent de plus en plus mystiques et complexes. De sorte que par exemple chez un grand poète lyrique, Nesami qui vivait au XIIIe siècle dont j'ai adapté un de ses récits pour l'Opéra de Lyon qui s'appelle Chirine. C'est une histoire arrivée vraiment dans l'histoire de cette région qui est l'histoire d'amour entre un prince perse et une princesse arménienne avant l'arrivée de l'islam, c'est-à-dire dans le VIe siècle. Mais la dramaturgie qu'on voit c'est une dramaturgie très, dirais-je même, biblique et coranique mais encore une fois avec des règles poétiques d'Aristote. Et le même poète, Nesami, a écrit aussi un livre, une sorte d'épopée à propos d'Alexandre le Grand. Alors imaginez ce poète du XIIIe siècle, il présente Alexandre qui était venu dans cette région du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais dans ses poésies à lui, Alexandre le Grand devient prophète, un personnage mystique. On le voit avec le turban, avec le manteau des mystiques et qui fait même le pèlerinage à la Mecque. Donc il y a une sorte d'anachronisme, il y a une sorte de mélange de tout ça dans l'histoire. Et en effet, moi je suis fait de ça, de tout ça. Donc si ici je parle de la dramaturgie arabe, dans le monde arabe, musulmane, indiano, perse, ce n'est pas parce que je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça, mais simplement en parlant de moi-même, je parle de tout ça parce que je suis fait de toutes ces étoffes. – Voilà, si tu veux, on va compter. – Voilà, du coup ces trois formes, comment tu les caractérises ? – Ah, donc à cela… D'abord parlons des œuvres, par exemple le livre de Roi, qui est très, très épique. On parle que ce livre raconte l'histoire de l'Empire perse, bien sûr, la fondation de l'Empire perse, etc. L'autre jour, Matthieu a justement parlé des mythes grecs, notamment chez Homère, comment il s'inspirait de l'histoire pour construire justement son épopée, etc. Ici en Occident, bien sûr, on cherche dans les mythes la réalité historique ou la réalité humaine, tout simplement. Mais dans la pensée perse, et notamment dans le livre du Roi, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche, pas la réalité dans les mythes, mais les mythes dans la réalité historique. C'est complètement un mouvement inverse. Comme si les mythes préexistaient à tout, comme si le récit préexistait à tout. D'abord c'était le récit, ensuite la vie, ensuite l'histoire. Toute notre histoire, même aujourd'hui quand on raconte, même dans les écoles, évidemment il n'y a pas un déroulement très chronologique des événements, pas du tout. Et on voit ça même dans notre poésie. Vous voyez par exemple, vous ouvrez les livres des poèmes de Rumi, les poèmes sont écrits, enfin plutôt imprimés ou copiés, selon leur forme rythmique, selon les rimes. Mais pas selon la date de la création de chaque poème. Ici à chaque fois, évidemment quand on lit un poème d'un poète, à la fin même c'est la date exacte du poème. Mais là-bas non, on n'a pas ça. Parce que le temps est un temps là-bas cyclique. Et cela vient du monde évidemment indien. Ce qui a même influencé complètement notre manière de raconter. Quand on raconte des histoires, on les répète. comme tout à l'heure Nicolas qui parlait des contes amérindiens. C'est pareil aussi presque dans ce monde là. Parce que c'était influencé par la pensée cyclique des bouddhistes et des indiens. Je reviens à pourquoi je suis arrivé à ça. On est arrivé sur la question de forme, une forme cyclique qui existe. Quand j'ai fait mes études ici en France, pour faire le doctorat de Sorbonouvelle, j'avais choisi le sujet la fin dans les films. Et pourquoi ça ? Vous allez comprendre aussi comment mes origines influencent tout en moi. Je me suis intéressé d'abord par un accident, par la lecture d'un article d'un certain Roger Audin, prof à l'université Paris 3, qui parlait comment le spectateur entre dans la fiction. Et pour cela, il avait analysé les dispositifs cinématographiques et narratifs pour voir comment l'industrie du cinéma fait entrer le spectateur petit à petit dans la fiction. Depuis l'entrée dans la salle et les premiers plans du film. Ça m'a beaucoup amusé, cet article. Ensuite, je me suis posé la question, alors comment le spectateur sort de la fiction ? Et pour cela, je devais analyser, réfléchir, travailler sur la fin des films. Évidemment, j'essayais de faire les recherches à droite et à gauche dans les bibliothèques, etc. En effet, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de recherches sur le début des romans, sur le début des films, mais jamais sur la fin. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire les recherches. D'abord, pourquoi cette absence, pourquoi ce manque de réflexion sur la fin des films, etc. Et j'ai vu aussi que même en littérature, ça n'existait pas. Même pas en poésie, une telle étude. Donc, je me suis lancé. Et pour cela, j'étais obligé d'avoir des corpus littéraires. Donc, à un moment donné, j'ai choisi deux livres écrits presque en même temps, qui sont « Heptameron » de Marguerite de Navarre et « Les mille et une nuits » pour analyser justement la structure des récits et puis leur fonctionnement. Et c'est là, bien sûr, « Heptameron » de Marguerite de Navarre, c'était inspiré de « Decameron » de Boccaccio, des italiens. C'est le même principe, c'est-à-dire, chez Boccaccio, il y a cinq hommes et cinq femmes, la parité était parfaite, étaient coupés du monde, ils sont dans un village, dans un endroit et ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on est resté ici, on se raconte des histoires pour passer le temps. Donc, du matin jusqu'au soir, chaque personnage raconte des histoires et à la fin, évidemment, la conclusion et la morale de l'histoire. Parfait, évidemment, je me réfère aux mille et une nuits, c'est le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les mille et une nuits ? C'est que les histoires ne finissent pas avec le temps, tout de suite. Les histoires sont là pour durer, les contes sont là pour durer, parce que c'est lié, les contes sont liés à quoi ? À la vie, à la survie. Chérazad doit justement raconter tous les soirs, toutes les nuits un conte mais qui reste inachevé pour garder sa vie, pour sa survie. Là, je crois que c'est Stephen King dans son livre Misery, il parle d'une manière extraordinaire à propos de ça. Bon, vous connaissez tous évidemment ce livre. Et à un moment donné, l'auteur qui est séquestré chez sa lectrice, il dit jusqu'à présent, j'écris des histoires pour gagner ma vie. Maintenant, je dois écrire comme Chérazad pour ne pas la perdre. Donc, en effet, il y a des histoires qu'on raconte pour gagner sa vie et l'autre pour la survie. Et on voit dans les mille et une nuits que le récit est fait pour, le récit devient une question existentielle. C'est le récit qui maintient le personnage en vie. Donc, les récits ne sont pas pour passer le temps. Non, pour se garder justement en vie. Donc, à partir de là, quand même, quand je me suis intéressé à ça, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire, waouh, voilà, ce malentendu aussi qui existe entre les civilisations et les deux civilisations, c'est peut-être ça. Donc, on n'arrive pas à voir que nous, dans l'autre monde, de l'autre côté, on a une pensée qui va vers l'infinitude, vers l'infini. Et de l'autre côté, on a des récits qui vont vers l'infinitude, la finition. Et remarquez, c'est pourquoi dans, enfin, chez Aristote, cet après-midi, Mathieu en parlera, bien sûr. Évidemment, une œuvre parfaite, c'est quoi ? C'est une œuvre achevée. Mais qu'est-ce qu'une œuvre achevée, la performance d'une œuvre achevée ? Que la finalité corresponde à la finitude, à la finition et à la fin du récit. Donc, la conclusion, la morale doit être, juste à la fin, c'est-à-dire que dès le début, il faut qu'on sache pourquoi on raconte des histoires et vers où ça m'amène. Alors que dans la pensée indienne, quand vous finissez un conte, une histoire, et lorsque l'autre vous demande, bon, alors la conclusion et la morale, aille, ah, alors je vais te raconter une autre histoire. C'est-à-dire, chaque histoire devient la conclusion et la morale de l'histoire précédente. Et ainsi de suite. Encore une fois, il n'y a pas de finition et ce fini. C'est un art non finito, si cher à Michel-Ange, bien sûr. Donc, tout à l'heure aussi, on a vu avec Nicolas, hier avec Massamba aussi. Vraiment, ces formes, cette pensée que non, on est des êtres finis dans l'infini. Et ça, forcément, a influencé notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de raconter. Comment, par exemple, s'il n'y a pas à la fin une conclusion immorale, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement non plus. Et ça, c'est dans la pensée indienne, bien sûr. Oui. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Par exemple, en Afghanistan, on ne critique jamais, on tue un peu, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Bon. Voilà. Et cela, justement, a un lien très, très, très proche de la pensée indienne, dans laquelle, évidemment, tout est fondé sur l'idée, le concept de la réincarnation. Donc, c'est-à-dire, la vie n'a pas un début, un milieu, une fin. Non. La vie, en permanence, en train de se faire, j'ai été, je suis et je serai. Donc, c'est pourquoi cette forme cyclique, aussi bien dans la pensée indienne, mais aussi dans la forme de tous les arts et dans la pensée indienne. Et ce qui a aussi donné à nous. Donc, il y a cette conception, bien sûr, influence encore une fois la conception des personnages, le développement des personnages dans le récit et leur point d'arrivée. Et même, le début du récit, par exemple, aussi bien en Inde qu'en Afghanistan, et ensuite, c'est parti dans d'autres pays, dans d'autres cultures, bien sûr, c'est l'histoire de, par exemple, on commence toujours l'histoire avec Boud Naboud. Ça veut dire, il était, il n'était pas. Ce n'était pas, il était une fois, une affirmation complète. Non. Parce qu'il y a un doute dans ce qui est dit. Donc, ça, évidemment, ça bruit aussi les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre l'histoire et les mythes, entre le même, d'une manière, comment dirais-je, oui, la pensée philosophique, par exemple, là, la limite entre le corps et l'esprit aussi. Dans la pensée indienne, même dans le persan d'avant, vous voyez, il n'y avait pas une dichotomie entre le corps et l'âme. Il y avait un seul mot pour désigner les deux, qui est le mot John. John, ça veut dire corps et âme. Les Indiens, il dit la vie, complètement. Et cela est même dans notre manière de s'appeler. Par exemple, si j'appelle Antoine, en Afghanistan, je l'appellerais Antoine John. C'est-à-dire, cher Antoine. Mais John, il sait encore qu'il était mon corps et mon âme. Donc, il n'y a pas une distinction. Je crois que Spinoza serait heureux d'être persan pour ça. Donc, oui, et cela aussi, cette manière de voir qu'il n'y a pas justement une distinction entre le corps et l'âme. Mais, comme dit Spinoza, c'est deux points de vue différents sur lui-même. Donc, ça aussi, quand on raconte des histoires en Inde ou en persan, ils ont gardé ça. Il était, il n'était pas. Donc, rien n'est sûr. Autre chose, vous voyez, que le sens, du coup, dans un récit, alors, est situé où ? C'est ni au début, ni à la fin ? Oui, ça n'existe pas. Dans la pensée indienne, le sens n'est pas au bout d'un texte. Le sens traverse le texte du début jusqu'à la fin et même avant le texte. Donc, la production de la fabrique de sens, c'est un peu partout. Donc, ça aussi, bien sûr, a influencé notre manière de voir le monde et de vivre dans ce monde complètement. Pour cela, j'aimerais bien vous raconter un conte. En fait, on dit qu'il y a un roi, quand je demande à l'artiste de la cour de lui fabriquer une œuvre d'art capable de le rendre triste quand il est joyeux et joyeux quand il est triste. L'artiste, l'artiste lui fabrique une bague sur laquelle est écrit tout finit par passer. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans cette pensée, c'est-à-dire à chaque fois quand arrive quelque chose, il dit ça finit, ça va arriver autre chose. Et c'est pourquoi il n'y a pas de fin non plus dans le récit. À chaque fois, les récits se réinventent, les personnages se réinventent. Et les contors d'antan, parce que malheureusement, après la guerre, il n'y a plus de contors en Afghanistan et en Iran. Au début, il y en avait, mais malheureusement, ils ont été chassés aussi. Contrairement à l'ancienne Grèce, on a banni les poètes, mais on a fait venir les philosophes et les conteurs d'une certaine manière. Dans notre culture, à nous, non, on a chassé d'une certaine manière les conteurs au profit de la poésie. Parce que c'est la poésie qui domine. Parce que dans la poésie, on n'a pas ce cheminement d'un personnage d'un point A jusqu'au point Z, non. Dans la poésie, le personnage est tout et rien. Il est être et non être. Et ce personnage se développe. Et d'où, par exemple, dans la pensée indienne et dans ce panthéon des dieux indiens, vous voyez que contrairement aux cultes zoroastriens ou même monothéistes, il n'y a pas un bon dieu et le Satan, le diable. Il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas cette dualité. C'est quoi ? C'est que le même dieu est à la fois bon et mauvais. L'être humain, il a en lui le bien et le mal. On est toujours balancé entre ces deux-là. Et puis, évidemment, il y a une autre pensée indienne qui est venue pour apporter autre idée. Il dit non, il n'y a pas une unité, il n'y a pas de dualité, mais il y a une sorte de trinité. Et cette trinité, c'est quoi ? Il dit que ce n'est pas, oui, forcément il y a le mal et le bien. Mais ce qui est plus important, c'est ce chemin entre les deux qui se passe. S'il y a un équilibre, cet équilibre est entre le bien et le mal. Ce n'est pas parce que vous pouvez complètement vous débarrasser du mal que ça y est, non. Dans la pensée indienne, le bien ne peut pas exister sans le mal et inversement. Donc, les deux doivent exister, cohabiter ensemble, aussi bien chez nous que dans la nature, que partout. Donc, et même là aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'avoir avec deux astrologues une discussion magnifique. Et je leur ai parlé justement de ça. Et ils m'ont dit justement quelque chose de magnifique. Il dit bah écoute, c'est simple, en effet, l'équilibre entre, dans un atome, entre le noyau et l'électron, c'est quoi ? Cet espace vide qui est entre les deux. Le sens, l'équilibre est dans ce vide. Le vide, l'importance du vide, d'où l'importance du vide dans la pensée indienne, dans la pensée taoïste, etc. Chez les Japonais, chez les Chinois, etc. Et donc, et cela, cette trinité, évidemment ça n'a rien à voir avec les trinités chrétiennes. Donc, je vais vous raconter comment ça influençait du coup aussi la réception, donc aussi les écoles de récits et les écoles littéraires. C'est la même pensée. Tout à l'heure, on avait beaucoup parlé avec Nicolas sur l'émerveillement, etc. Donc, dans la pensée bouddhiste, tout commence avec de l'émotion. Avec ceux qui nous émus, ceux qui nous mettent en colère. Donc, pour la réception. Je parle de réception d'une ombre. Ou quand on se trouve devant un paysage ou devant n'importe quoi. Les réactions des êtres humains de la réception. Qu'est-ce qu'il dit ? Ensuite, après l'émotion, vient la méditation. On médite sur ce qui nous touche, ce qui nous émue. Il faut méditer sur ça. Et à la fin, on arrive, et tout ça pourquoi ? Pour avoir de l'émerveillement. Et c'est marrant parce que, encore, dans la pensée occidentale, c'est un mouvement complètement inverse. On attache l'émerveillement à la pensée enfantine, à l'innocence, à notre naïveté, etc. Alors que c'est complètement la pensée indienne, c'est complètement le contraire. Et ce qu'on voit dans le fameux récit, aussi adapté par Peter Brook au théâtre, etc. qui est la conférence des oiseaux de Attar, grand poète du XIIIe siècle, qui était aussi maître de Rumi, etc. Dans cette conférence des oiseaux, les oiseaux du monde qui doivent voyager pour arriver à leur destinataire, qui est une montagne, qui s'appelle la montagne de Kov, où réside le roi Simor. Peu importe. Mais pour arriver à ce roi, il faut qu'il traverse les sept vallées. Première vallée, c'est la vallée de la recherche. Vous allez voir que comment ça aussi, même personnellement, ça m'a influencé, même dans la manière dont j'écris. C'est souvent, avant l'écriture, j'essaie de suivre vraiment les sept vallées décrites par Attar. Donc, il y a vallée de recherche. Alors, qu'est-ce qui dit Attar et aussi la pensée mystique, influencée par le bouddhisme, je reviens à ça. C'est quoi c'est que, il dit par exemple, ta tâche dans ce monde n'est pas d'atteindre l'amour, mais ce qui t'empêche de l'atteindre. Donc, c'est-à-dire, au début, il faut que tu cherches ce mur que tu as créé autour de toi. Il faut détruire d'abord. Comme dit Camus, l'homme est celui qui s'empêche. Toujours. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord détruire ce mur. Pour arriver quoi ? Pour trouver l'amour. Ah bon ? Alors, dans la pensée, dans les récits, normalement, ça y est, c'est la happy hand. On en trouve l'amour, etc. Et non ! Dans cette pensée mystique, l'automne chez Attar, tout commence à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, le moment où vous trouvez l'amour. Quand vous êtes ému, quand vous avez dans l'émotion, c'est que tout commence à partir de ça. Et c'est là que commence la troisième vallée. C'est la vallée de connaissance. Et c'est là que tu dois investir à comprendre ton raisonnement. Comprendre, oui, les émotions, ce qui te prouve, tes tripes, tout ça. Ça, il faut que tu prennes de la connaissance. Une fois cette connaissance acquise, il faut qu'on arrive à un moment donné à se détacher de tout ça. Donc, quatrième vallée, c'est la vallée de détachement. Donc, il faut s'éloigner. Il faut regarder d'en haut. Il faut avoir une vision. Alors, ce détachement vous amène à l'autre vallée qui est la vallée de l'unité. Et c'est là que vous faites corps avec votre objet de désir, avec votre amour, avec tout. Là, vous faites une symbiose, vous êtes unis. Mais attention, une fois unis, c'est là que vient quoi ? L'émerveillement. C'est par cette symbiose, c'est par cette cohésion qu'arrive l'émerveillement, c'est-à-dire l'émerveillement n'est pas non seulement dans le merveille, ni chez l'émerveillé, mais encore dans notre rapport entre le réel et moi. Donc, l'émerveillement, c'est ça. Mais attention, où est-ce que cela nous amène, cet émerveillement ? Et c'est là qu'il change tout encore. Qui trouve le chemin vers un rapport très particulier avec la mort, avec la vie, avec l'éternité. Vous voyez, le monotisme nous a amené vers quoi ? Vers une pensée qu'on est à la recherche, à la quête de la vie éternelle après la mort. Alors que la pensée orientale, et plus précisément indienne, il dit le contraire, il dit nous sommes à la quête de la mort éternelle après la vie. Vous voyez, cette perception de la mort, cette manière, ce rapport à la mort, encore une fois, change tout. Donc, l'émerveillement nous amène vers une sorte de béatitude, vers l'éternité vers l'éternité vers l'éternité, vers la perplexité, où on ne sait plus où on est, d'où on vient, où on va. Non. C'est l'émerveillement. Tant pis. Ce qui est important, là où tu es arrivé en toi, avec toi. Évidemment, la mort, c'est juste après, parce que la septième vallée, c'est la vie de la mort et la fin. Mais l'émerveillement se situe juste avant la vallée de la mort, vous voyez. Et pour cela, j'aimerais bien encore vous raconter un conte, qui est toujours dans la conférence des oiseaux. On dit que tous les papillons du monde se sont rassemblés autour d'une bougie. Il dit, voilà. Vous voyez, c'est une sorte de recherche. Vous voyez que c'est un petit conte, mais qui contient tout ce cheminement narratif, tout ce récit de la vie, tout ce récit de la philosophie, tout ce récit de la pensée humaine. Alors, c'est quoi ? Il dit, il faut qu'on découvre pourquoi ce mystère qui nous attache à la lumière, à la flamme. Pourquoi on est amoureux ? Pourquoi ? Premier papillon se lève et dit, je vais voir. Il fait le tour, revient. Il y a une partie d'elle qui a brûlé. Il dit, ça brûle, c'est faux, c'est chaud. Deuxième papillon se lève, fait le tour et revient. C'est de la lumière. C'est tout, c'est à cause de ça. On est amoureux de cette bougie. Troisième papillon fait le tour et revient. Il dit, parce que ça danse, la flamme danse comme nous, etc. Bref, il y a mille et une interprétations de leur amour, de leur attachement à la flamme, à la lumière. Et à la fin, un papillon se lève, fait le tour, fait le tour, s'émerveille et se jette dans le feu. Et tous les autres papillons, il dit, voilà le seul qui a su pourquoi, mais il a emporté le secret avec lui-même. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, ça signifie quoi ? Bien sûr, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais dans la pensée mystique, c'est quoi ? C'est que l'émerveillement, c'est une expérience, c'est un état, qu'on ne peut pas les décrire comme ça. C'est une expérience. L'émerveillement, c'est une expérience. Chaque partie est une expérience. On ne peut pas, comme ça, décrire. Non, il faut se jeter pour comprendre ça. Et ce qui se passe dans l'état d'émerveillement. Quand on est émerveillé, quels mots nous aident à exprimer notre état ? Sauf nos réactions, notre regard. Vous voyez, les enfants qui disent, oh, regarde, regarde, regarde. C'est regarder. Vous voyez, le premier état, c'est la perception, bien sûr. Et puis, encore, je reviens dans le 13e, 14e siècle, sur la pensée d'émerveillement. Comment est illustré, même dans la peinture, dans les miniatures, personne. Et même pour cela, dans cet état d'émerveillement, on a même une expression assez poétique. Ça veut dire le doigt d'émerveillement. Que signifie le doigt d'émerveillement ? Le doigt, c'est-à-dire l'être émerveillé. Quand vous regardez les miniatures personnes, vous voyez toujours le personnage assez émerveillé, comme ça, paralysé devant une femme ou devant un paysage ou devant la lumière, devant le soleil, avec le doigt sur la bouche. Ça veut dire que je suis condamné au silence devant l'émerveillement. Je ne peux pas atteindre ce secret. Forcément, cela vient de la pensée judaïque dans le Talmud. Il y a une histoire magnifique. Il dit que quand l'enfant naît, il a en lui tous les mystères, tous les secrets du monde et de la création. Et c'est pourquoi les anges lui frappent à la bouche pour qu'il se taisent, pour qu'il oublie le secret de la création, le secret de Dieu. Et c'est pourquoi cette faussette qui est là, on l'appelle « sceau de l'ange ». On est condamné au silence. J'ai fini. Bon, les amis, qui a des questions ? Ma question est assez simpliste, mais tu as terminé en parlant du Talmud. Alors qu'une grande partie de ce que tu nous as raconté magnifiquement était une sorte d'opposition entre un monde oriental et un monde disons monothéiste. J'ai aimé ça parce que je pense qu'en sous-texte, ces journées qu'on a passées, je l'ai senti très fort avec Massemba hier et puis avec Nicolas ce matin et tout ça. On va vers quelque chose que j'appelle un peu bêtement, parce que c'est modace dans ma tête, de la créolité, c'est à dire du fait qu'on fait partie d'un monde métissé. Qu'en fait, ces choses qu'on peut, pour des raisons de discours opposées, en fait, ne sont pas si opposées que ça, mais coexistent en nous en réalité. Et toi, tu es autant fait de ta part disons monothéiste que de ta part orientale, disons. Et comme Nicolas exprimait ce matin qu'il était autant fait de ses recherches en Afrique ou chez les Amérindiens que de sa part occidentale. Et alors, m'est venue une idée peut-être très bête, mais en t'écoutant, je pensais à Bollywood, au film de Bollywood. Et je me disais, ben voilà, ça c'est la créolité, parce qu'en réalité, ils ont une fin. Ils sont très ancrés dans une sorte de culture indienne, bien sûr. Quelquefois, quand on travaille, nous, avec des auteurs indiens, on a d'ailleurs du mal à communiquer avec eux. Mais néanmoins, on ne peut pas regarder un film de Bollywood sans penser au film d'Hollywood et sans penser à leur manière d'être. Donc là, le métissage, il est là. Et après, je me suis entendu réfléchir parce que je lis beaucoup de mystiques chrétiennes et chose qui n'est pas très à la mode parmi nous. Mais en fait, il y a beaucoup de choses que tu dis sur les auteurs, sur Ferdossi, sur Attar, qu'on pourrait aussi dire sur Dante, par exemple, ou sur Thomas d'Aquin. Et donc, je me suis dit, mais bêtement, puisqu'on parle de cinéma et de cette chose qui nous réunit, c'est le sentiment un peu que le cinéma est dans une sorte d'impasse ou en danger de l'être. Est-ce que ce n'est pas tout simplement cette question de la fin par laquelle tu as commencé ta vie avec ton doctorat? Est-ce que ce n'est pas tout simplement une question du capitalisme plus qu'une question de quelque chose qui serait intégral au monothéisme? Parce que l'écart entre Dante et Attar n'est pas si énorme et l'écart entre le Talmud et le bouddhisme n'est pas si important. Est-ce qu'on n'est pas simplement face au dessèchement narratif que nous amène non pas une culture occidentale desséchante, mais une culture laïque et capitalistique? Je suis tout à fait d'accord pour ce chose-là. D'ailleurs, vous voyez, quand je m'étais intéressé à des films, j'avais presque analysé, j'avais pour ma thèse 180 corpus cinématographiques analysé la fin. Bien sûr, à chaque fois, j'arrivais à cette conclusion qu'en effet, c'est l'industrie cinématographique arrive à nous mettre justement dans un espace clos pour qu'on oublie le monde réel, etc. qu'on se lance dans le monde fictionnel, bien sûr. Et cela, ce monde qui nous présente, c'est un monde fini. C'est un monde fini, bien sûr. Et cela, en effet, a influencé beaucoup de choses. Mais ça, bien sûr, aujourd'hui, le capitalisme, ça en est bien servi. Mais, n'oublions pas, parce que ça vient justement de notre culture monotiste. On est des êtres finis sur cette terre. Tout est fini. Donc, cette finition, cette finalité est dans la structure de notre pensée, bien sûr. Quoi que l'on fasse. Pourquoi c'est arrivé jusqu'en Inde ? Dans le cinéma boludien, bien sûr. Parce que le cinéma boludien, c'est le cinéma né, vous voyez, sous le colonialisme anglais en Inde. Quand on lit les récits, les épopées, les livres indiens, avant l'arrivée des Anglais, et après, il y a un changement énorme dans la structure de leur récit. – Mais, dans quelle mesure est-ce que ce changement est historique, économique et capitalistique ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il est l'arrivée de l'Occident ? L'Occident n'est pas arrivé en Inde avec les Anglais. Il était déjà… le contact était déjà là. – Oui, bien sûr. Mais, sauf que l'arrivée, enfin, des Anglais, c'est qu'ils ont créé, justement, entré dans les universités indiennes. Ils ont créé vraiment, comment dirais-je, apporté toute la philosophie occidentale en Inde. Ce sont eux, par exemple, l'école de Deo Bandi qui est dans le nord de Delhi, tu la connaisses, voilà, c'est une sorte d'Oxford en Inde. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'influence, même leurs habits, etc. Ça a beaucoup, beaucoup changé à ce moment-là. Et même, par exemple, quand les Anglais étaient venus, la première chose qu'ils ont détruit à ce moment-là, vous voyez, c'était quoi ? La peinture qui exposait Kamasutra dans le pays. Et même ce site magnifique à Hajara où il y a une sculpture érotique et tout ça, là, les Anglais, par exemple, avaient interdit l'accès à cet endroit-là. Donc, cette pensée, oui, est venue avec le colonialisme, bien sûr, je ne dis pas que non, mais sachant que, là, cette pensée d'achèvement existait, justement, œuvre achevée. Donc, ce n'est pas parce que chez les Indiens, rien n'est achevé. C'est-à-dire, eux, moi, je... Bon, même si ce verbe n'existe pas dans la langue française, mais je le défends. Oui, il y a un verbe achevé, mais pourquoi pas un verbe transitif inachevé. Les Indiens inachèvent leur récit. De la même manière, les personophones aussi. Regardons maintenant les films d'Abbas Kiarostami. Il y a une continuité permanente. Aujourd'hui, le film d'Asgard Faradhi. Asgard Faradhi, à la fin, dès qu'il a le livre, il doit... Bon, ça, il a trouvé son truc, il est tombé aussi dans l'aspect un peu commercial, etc. Mais n'empêche, ils s'étaient beaucoup inspirés, justement, de ça. À la fin de ces films, la conclusion n'existe pas. Le coupable, le disparu et tout ce qu'il y a, on ne sait pas à la fin. Ce qui est important, c'est justement cette trajectoire du but à la fin. Le but n'est pas au bout du chemin, c'est dans le chemin, d'une certaine manière. C'est pourquoi, à la fin de la conférence des oiseaux, quand ils arrivent dans le palais de Simor, où Simor n'existe pas, au même, il devient Simor. Et là, c'est la voix du narrateur, de Hattar, qui se lève pour dire qu'il n'y a plus ni voyageur, ni le guide. Il n'y a que la voix, rien que la voix. Donc, on est, dans cette pensée, on est condamné d'être toujours dans la voix. Mais tu as raison, oui, ça, évidemment, il faut préciser que quand même, je dis toujours que dans la pensée mystique persanophone, il y a aussi le bouddhisme, zoroastrisme, mais aussi judaïsme et le christianisme. Ah oui, ça, on ne peut pas. D'ailleurs, déjà, le Coran, je sais que les musulmans, ils m'en veulent pour ça. Le Coran est incompréhensible si on n'a pas lu l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est impossible. Tous les récits, toutes les références à Adam, Joseph, etc., qui sont dans le Coran, si on n'a pas une connaissance d'avant, ça ne sert à rien, bien sûr. Qui enchaîne ? Je veux bien, si vous êtes d'accord, les autres, je veux bien réagir, parce que sur cette question de la faim et de la mort, j'ai l'impression qu'on est quand même, parce que depuis ce matin, j'ai un plan d'ouverture d'un film qu'on connaît tous, qui est Aguirre de Herzog, avec les Indiens qui descendent le Machu Picchu, et je me dis, mais c'est la question de la destruction, en fait. Et là, Atik, tu viens de le redire avec les Anglais qui viennent et qui détruisent. Et je mets ça en parallèle avec une phrase qui, moi, m'a hantée quand je l'ai lue, il y a quelques années, un peu avant la mort de Lévi-Strauss, il avait donné un long entretien. Et il dit à un moment, nous sommes devenus nos propres Indiens. Donc il parle de l'Occident, et je l'ai toujours entendu comme ça, il parle des Occidentaux et de cette puissance de destruction. Donc c'était, je réfléchis à partir aussi de ce que Pierre a dit sur le capitalisme, le christianisme et le capitalisme et cette capacité à détruire l'autre. Là où ce qu'on reçoit depuis quelques jours, c'est que j'ai la sensation et sur la question de la forme des récits qu'on est dans une situation inverse. Alors pour le coup, c'est un peu simple ce que je dis, c'est peut-être un peu, oui c'est un peu simple, mais voilà, c'était comme si j'avais en stéréo là, et le plan d'Aguir, et cette phrase de Lévi-Strauss, et j'ai l'impression qu'on est à ce moment-là, en tout cas de là où moi j'écris, pour penser le récit et pour penser effectivement cette question de la fin ou de l'infini. Moi ça m'avait beaucoup marqué justement, je me dis à quel point justement, ce malentendu qui existe entre les civilisations, ça ne vient pas justement de cette conception de la finalité, que chercher la finalité à la fin, ou non de la finalité, même au début, la finalité traverse le texte, le sens traverse le texte, mais on est toujours, et ça c'est, je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être encore, oui, de notre pensée, de notre croyance, que non, tout se révèle à la fin, tout se révèle avec la mort, ça, on est conditionné, on est structuré avec ça, bien sûr. Donc, pour moi ça a été toujours, c'est pourquoi mes films ne se finissent jamais, donc du coup, je n'ai jamais de conclut, même dans mes romans, à chaque fois, je sais, mais bon, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Pierre l'a dit beaucoup plus comme ça, intellectuellement disons, mais mes pensées faisaient autour de la même notion, du fait en fait que dans l'Occident, depuis quelques jours là, on est exposé justement à une autre forme de narration qui moi personnellement me fascine complètement, mais auquel je n'appartiens pas, ma tradition, parce que je n'étais pas née là-bas. Et donc, je me dis, est-ce qu'on n'a pas besoin de se dire nos histoires ? Parce que tout simplement, on a besoin de s'identifier justement, s'identifier à notre propre sens, à l'Occident, d'avoir du pouvoir d'appeser nos anxiétés, nos angoisses, nos angoisses. Et puis, bon, on a peut-être une fascination comme une sorte de, comment dire, de... exoticisme, comment dire en français ? Exotisme. Exorcisme. Exotisme, je veux dire, mais au bout du compte, voilà, on est tous un peu plus ou moins critiques envers les histoires, envers les Russies qu'on se raconte en Europe, par exemple, mais au bout du compte, c'est les histoires de Russie qui reconfirment notre identité, notre parcours, on est perdu sans ce genre de Russie. Et puis, moi, je suis d'accord que la seule, quelque part, la seule réponse, c'est que, voilà, la mort, la réponse de tout, quelque part, la mort métaphorique, physique, spirituelle, et tout ça. Mais, voilà, est-ce que, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas limité, est-ce qu'on n'est pas limité de se raconter la même histoire, en fait ? les histoires, nos cultures, tout simplement, parce que ça nous définit quelque part et parce que ça apaise nos angoisses existentielles. Alors là, oui, chacun a une raison pour écrire ou pour créer des œuvres, bien sûr, que ce soit pour angoisse, que ce soit pour deuil. par exemple, pour moi, ce n'est pas l'angoisse, c'est avec l'angoisse que j'ai commencé à écrire, c'est justement parce que je n'ai pas pu faire le deuil de mon frère qui a été tué en Afghanistan. Donc, pour moi, c'était ça, il fallait écrire sur le deuil. et même aujourd'hui, c'est toujours que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit le deuil d'une émotion, que ce soit le deuil des membres d'une famille, etc. Oui, pour moi, c'est très lié avec le deuil, l'écriture, la création et le deuil. et puis le deuil de mon passé, le deuil de mon pays. À chaque fois qu'on me raconte, on me demande pourquoi tu écris en exil, je raconte un conte. Le conte, c'est, il y a un personnage magnifique dans notre culture, enfin, dans la culture orientale qui s'appelle Mullah Nasruddin, Oja, Nasruddin Oja, on l'appelle. C'est un personnage légendaire, imaginaire, etc. On dit qu'un soir, quelqu'un le voit au-dessus d'un lampadaire en train de chercher quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, j'ai perdu la clé de ma maison. Il dit, oh, je t'aide. Au bout de cinq minutes, nous ne trouvons rien. Il dit, mais es-tu sûr de l'avoir perdu ici ? Il dit, non, je l'ai perdu chez moi. Il dit, mais pourquoi tu ne le cherches pas chez toi ? Il dit, chez moi, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, pour moi, mon pays, ma terre, est tombée dans l'obuscorantisme, dans la guerre, etc. Là, j'ai perdu, évidemment, la clé de mon identité, la clé de ma liberté, tout ce que tu peux donner comme sens à la clé. Donc, je viens, ailleurs, il y a où de la lumière, où de la liberté pour chercher, sachant que je ne trouverai jamais, jamais, parce que je l'ai perdu chez moi. Mais, cela me permet de créer cette clé dans mon imaginaire, par mon imaginaire. Ce qui me relie à mes origines, justement, c'est le récit. Le récit de moi-même, de mon enfance, le récit comment j'ai quitté, le récit de venir ici, pour trouver, en fin de compte, quoi ? Une place dans l'histoire humaine. C'est une très belle réponse. Oui, c'est très beau. Très belle, oui. Ben oui, c'est comme ça. Je confirme. Oui, en plus, toi, tu es aussi exilé que moi. tu me comprends. Oui, je comprends. Mais c'est ça, oui. Je suis relieved. Comment dire relieved ? Soulagé. Soulagé, oui. Mathieu, tu prends le relais ? Oui, je ne sais pas quoi dire. J'ai une sorte de, j'ai un doigt d'émerveillement. En fait, peut-être que j'ai juste une petite question presque annexe, en fait. Quand tu disais qu'en Afghanistan, on avait chassé les compteurs pour les poètes, je me suis demandé, est-ce que dans ton, dans ta pratique, dans ton écriture, tu sens une tension entre le récit, le fait de raconter et le fait d'avoir des désirs plus lyriques, justement. Est-ce qu'il y a une compétition dans ton écriture entre ces deux pôles ? Et comment ? Et comment ? Tu vois, à chaque fois quand je travaille avec Jean-Claude Carrière, il me dit « Attique, s'il te plaît, tendre l'irisme oriental, laisse-le de côté et raconte-moi une histoire. » Donc, oui, ça avait beaucoup, beaucoup influencé, bien sûr, même là, quand je parle, j'ai fait beaucoup d'efforts pour justement trouver un autre chemin. Pourquoi ? cette fuite de la poésie en moi, bien sûr. Parce que quand même, la poésie, en même temps qu'évidemment, nous ouvre des portes vers un ailleurs, très longtemps, etc., et que nous ramène à nous-mêmes, etc., mais on ne parle qu'avec des métaphores, avec des symboles. Donc, on n'arrive pas à dire directement ce qu'on a en nous. Même aujourd'hui, moi, je suis incapable, incapable de sortir quelque chose d'une manière instinctive comme ici, d'une manière hystérique ou quoi que ce soit et raconter une histoire d'une manière très réaliste. Non, il faut que je tourne autour, il faut que je comprenne des choses pour arriver à sortir un mot. Bien sûr, ça s'est beaucoup influencé. Ma manière de raisonner et mon silence, souvent. Par exemple, quand on ne me donne pas la parole, je ne le prendrai jamais. devant les gens, jamais, je ne dis jamais, j'ai quelque chose à dire. Non. Parce que on est condamné, oui, c'est Shams, le maître de Rumi, il disait une chose extraordinaire qui vraiment qualifie notre culture aussi dans ce sens. Et justement, parce que peut-être on est toujours dans l'émerveillement, dans ce silence face à tout. tout nous émerveille d'une certaine manière. Ou bien, comme dit Shams, il dit nous ne sommes pas aptes à tout dire ni de tout entendre. Il faut tout dire et tout écouter. Mais malheureusement, nos yeux sont scellés, nos oreilles sont scellées, nos bouches sont scellées et même nos cœurs sont scellés. Donc, il y a quelque chose en nous qu'en effet, à force de nous dire que non, le sens est toujours caché dans le texte, derrière le texte. le texte n'est pas à la fin du texte. Il faut chercher le texte, le sens. Il faut le chercher, le sens. Donc, pour nous, c'est quoi ? C'est toujours, on cherche toujours le sens caché. Non, le réel est toujours caché. Le réel, de ce point de vue, on est très lacanien. Parce que Lacan, Lacan, quand il dit que ce qui manque c'est le réel, en effet, pour nous le réel manque. Le réel n'est pas ici. Le réel est caché dans les métaphores, etc. Donc, oui, et c'est là, la poésie est en cohérence avec cette manière de penser, bien sûr. Et pourtant, la notion de construction dramatique est très présente dans ta manière de raisonner. Absolument. Pour répondre à Mathieu. comment tu gères les deux ? C'est la question. Alors, justement, mes études ici. Et puis, ce retour que j'ai eu aux origines de notre littérature, de notre culture. En effet, par exemple, aujourd'hui, quand je regarde Game of Thrones, je regarde, mais cette histoire, c'est comme l'histoire de Mahabharata. Les clans qui inoffisent, cette guerre qui tue, quand on ouvre Mahabharata, il n'y a que ça, la tuerie du début jusqu'à la fin. Et des clans, exactement, vraiment, je crois, les auteurs de Game of Thrones, ils ont beaucoup pompé à l'intérieur de Mahabharata. Mais, quand on regarde, non, ils ont pris tout ça, mais en impliquant la dramaturgie, évidemment, biblique occidentale dans Game of Thrones. C'est-à-dire, on a créé des personnages bons et méchants. mais, encore une fois, dans l'autre saison, on voit ce qui est bon et devient méchant et inversement. Là aussi, ils sont beaucoup inspirés de ça dans Game of Thrones. Etc. Donc, oui, il y a cette forme d'épopée à l'intérieur de laquelle il y a du leurisme et aussi de la dramatique aussi, bien sûr. Il y avait quelque chose et c'est là. Mais, malheureusement, comme j'ai dit, l'arrivée de l'islam, de monothéisme là-bas, de sorte qu'on s'était éloigné de nos histoires pour faire toujours l'ange de Dieu, etc. Mais bon, les mystiques, ils ont trouvé des métaphores juste pour s'enfuir, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas une pensée athéiste contre les dogmes religieux. Les mystiques perses étaient, comme par exemple Kayam, lorsqu'on lit ses quatre ans, il dit mais comment est-ce possible d'écrire des poèmes de cette sorte au 11e siècle ? mais comme il joue avec des métaphores, il peut d'une manière, par exemple, ensuite, on interprète que le vin dont il parle, c'est l'ivresse divine, etc. mais par contre, non, eux, les poètes, c'était des vrais conteurs et assez manipulateurs aussi. Par exemple, je reviens sur Rumi et sur ce mot qui m'est très cher que le mot John, tout à l'heure je vous ai dit corps et âme. Rumi, il a un poème dans chaque vers, il y a le mot John. Alors, si tu interprètes le mot John comme âme, c'est un poète mystique, religieux, magnifique. Je te vois venir. Mais, si tu l'interprètes comme corps, alors là, c'est un poète érotique, voire pornographique, vraiment, dans lequel il parle de la pénétration, etc. Donc, oui, c'est-à-dire, c'est la métaphore, la poésie, c'est notre échappatoire. Voilà. – Pour revenir à nouveau à la question de Mathieu qui nous intéresse en tant qu'artisan de Fabrique en Brésie, moi, parce que je te connais bien, je sais que quand les idées te viennent, elles te viennent souvent sur des projets, quand on travaille sur des projets de récits, des projets de narration, de futurs scénarios, les idées te viennent très souvent d'abord sous une forme de récit, mais avec des lignes dramatiques extrêmement intenses. – Ah oui, oui. – Le réflexe, chez toi, il est très souvent d'aller fabriquer des lignes de tension, d'abord. – Bien sûr, oui. – Et une fois que tu as ces lignes de tension, tu vas te balader du côté du cheminement poétique à l'intérieur de ces lignes de tension. – Oui. – Et là, c'est grâce à mes recherches, justement, cette thèse, dans laquelle, là où j'ai travaillé, j'ai découvert ça, bien sûr. Avant, non. Tout est… Je ne me posais pas ce genre de questions. D'ailleurs, je n'écrivais pas. Voilà, quand je suis arrivé en France, je parlais pire qu'aujourd'hui le français, donc je ne pouvais pas écrire dans ma langue maternelle pour qui, pourquoi, donc en français non plus. Donc pour moi, ce n'était plus vraiment le cinéma, l'image, ce langage universel, etc. Alors que dans ma vie, c'était le contraire. Ce qui m'a sauvé, c'était la littérature, le récit, pas l'image. Donc, en effet, là, j'ai lu énormément ensuite. Et comme j'ai commencé même en Afghanistan, ma lecture, alors que mon père, il est toujours vivant, maintenant, il est devenu un poète, tous les jours, il écrit un poème, etc. Mais à l'époque, en effet, lui aussi, il était trop dans le roman, dans le récit. Par exemple, le livre qu'il m'avait donné quand il était en 73, il était en prison, c'était « Les misérables » de Victor Hugo. Il dit, lis ça, mon fils. Alors que, depuis l'âge très jeune, il m'avait appris de la poésie. Mais non, à un moment donné, quand il était allé en prison, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois en prison, une fois quand il est en prison, il a connu la réalité cruelle de la politique et de tout ça, et puis sa réflexion sur lui-même, emprisonné, cette solitude dans la prison, l'a amené vers le récit. Elle est sortie de la poésie, l'a amené vers le récit. Et ça, c'est très important parce que, bon, là, on n'a pas le temps, mais sinon, je fais tout sur la période de la Renaissance, quand on va, le moment où le roman est presque né, à ce moment-là. Mais pourquoi ? Parce que, évidemment, d'abord, descendre le point de vue d'en haut vers le bas, c'est-à-dire la perspective, c'est quoi ? C'est moi, un être qui regarde le monde, ce n'est pas Dieu qui me regarde. Et ce point de vue d'un être individu sur le monde a tout changé ici en Occident, pour moi. C'est-à-dire, l'individualité qui est venue au corps de tout. Le sujet est né, le sujet pensant, cogito, est né à ce moment-là. alors que, non, chez nous, on n'a pas eu cette prise de conscience sur l'individualité. Et le roman est lié avec cette conscience de l'individualité, des êtres individus. donc, oui, à ce moment-là, le roman est né, le récit est né. Pourquoi ? Parce que l'être humain commence à devenir autonome à l'égard de Dieu. il est tombé dans sa solitude existentielle sur cette terre, d'une certaine manière. Et ce n'est pas pour rien que mon père aussi a découvert le récit dans sa solitude en prison, bien sûr. Donc, tout ça, oui, il m'a, comme je l'ai dit, tout ça, il m'a influencé. Et de temps en temps, je n'y pense même pas. C'est devenu quelque chose très ancré en moi, au fond de moi. Donc, en fait, tu n'écris pas des romans, tu écris des récits, des contes, des contes qui sont aussi de la poésie et qui sont aussi du roman. C'est une sorte de jeu entre des pôles comme ça. Un champ de tension entre des pôles. Absolument, là, par exemple, justement, à chaque fois quand je lisais les critiques, ça me faisait rire. Le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle L'invité du miroir, ce sont des contes, mes contes lyriques que j'ai écrits durant le tournage de mon film au Rwanda en m'inspirant de la littérature, de la pensée, de l'esprit au Rwanda, de l'imaginaire au Rwanda, bien sûr. et là, pareil, c'est moi dans ce livre et je dis d'où je viens. L'auteur est là, présent, dans le récit, mais en même temps, je raconte l'histoire du procès génocidaire sous forme d'un conte lyrique, poético, et à chaque fois on se dit c'est quoi ça, comment on peut qualifier. Je dis je ne sais pas, c'est moi, c'est tout. Voilà, c'est une belle conclusion ça. Merci camarade Atik. Merci à toi. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada